et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur tennis world tour alors ça va être une petite vidéo on va pas aller voir le mode carrière pour l'instant je ferai une deuxième vidéo on va juste faire un bout de petits matchs vite fait moi j'ai fait juste un tout petit match hier soir pour voir sachant que pour l'instant il n'y a absolument pas eu le patch day one et tout parce que le jeu sort le 22 officiellement et comment je fais cette vidéo on est le 19 qu'il est censé d'après la boîte prendre minimum 8 gigas et que pour l'instant il en prend que la moitié sur le disque dur on se doute bien qu'il va y avoir des patchs qui vont arriver à la sortie d'ailleurs il n'y a même pas le mode en ligne il n'y a même pas tout ça encore forcément donc tout ça on ira voir plus tard dans une deuxième vidéo on va se faire une petite exhibition et on va surtout éviter de juger le jeu pour l'instant puisqu'il n'y a pas tous les patchs alors que son concurrent lui il est patché toutes les semaines depuis je ne sais combien de temps donc automatiquement il ya plein de choses qui ont été corrigées là il n'est même pas encore sorti officiellement donc on voit par contre le roster de joueurs donc bon il a fait des rares au lit je goffin il ya isner qui est là on a mon fils en français on a mon fils on a du capou il ya chardy aussi ouais jérémy chardy est là et à ce des rêves là faut ni il est là faut ni ils n'ont pas mis une carte tricheur ce serait bien pourtant voilà donc il manque pas mal de monde évidemment moi j'ai eu le petit dlc agassi les femmes elles sont là on a eugénie bouchard mais quand je dis ça mais oui elle n'est même pas française de toute façon mais bon je l'aime bien muguruza et vos niacis après voilà on n'a même pas une française il n'y a que ça elles sont cinq voilà donc on va pas aller loin avec ça donc ils ont dit déjà que il y aurait des nouveaux joueurs si le jeu se vendait correctement ce que j'espère ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va prendre dominique tiens tiens et on va jouer votre trophée derrière alors le niveau on a amateur espoir professionnel légende on va se mettre en espoir parce que j'ai pas vraiment joué au jeu on va choisir qu'est ce qu'on va choisir tiens une petite sur un gros truc mais le bourne tiens un tournoi majeur sur une surface dure on va choisir qu'un set voilà on va choisir qu'un set et on va faire un petit match vite fait alors vous voyez qu'il y a une touche de sprint contrairement à haut tennis qui sert vraiment à se replacer parce que sinon ça sert pas à haut tennis que j'achèterai aussi d'ailleurs un petit peu plus tard donc bon voilà le temps de chargement est déjà fini ça c'est au contraire moi à haut tennis là par contre ça a été un petit peu optimisé alors vous me l'entendez il y a les commentaires de comment ça fait le Guy Forger oui c'est pas terrible je vais préférer qu'il n'y ait pas ça mais le plus naze je crois c'est l'arbitre en dépression pour l'instant mais après ça c'est pareil on n'a pas eu le patch donc je préfère attendre avant de juger on aura peut-être des changements à ce niveau là après ça se joue comme beaucoup de jeux de tennis ça se joue direction et timing après on a les coups à plat les coups slicés les coups voilà on a les amortis les volets comme dans n'importe quel jeu de tennis mais ça se joue vraiment timing direction même si d'après mes souvenirs bon la lia est pas terrible parce que je n'ai pas mis un niveau de ouf même si d'après mes souvenirs dans topspin le le timing était beaucoup plus c'était beaucoup plus difficile fallait être beaucoup plus juste là j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu gentils quand même par un moment après c'est pareil il ya des choses qui vont sûrement être patché mais là en tout cas j'ai l'impression que c'est un petit peu plus gentil que topspin sur certains timing quand même bien que les services où je galère un petit peu encore et vous voyez la touche de sprint a peu servir là bon là j'étais vraiment loin mais voilà je vous ai laissé un petit peu la midi donc on attendra je pense qu'on attendra le patch des one et tout ça on attendra je sais pas ce que j'ai fait là on attendra que ça se mette vraiment en marche et on fera une vidéo sur le lancement de la carrière voir la création du perso voir comment se compose la carrière même si moi j'ai déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait mais j'ai pas fait de perso et tout j'ai juste regardé le menu et qu'on puisse voir un petit peu après parce qu'on pourra gérer une équipe on pourra toutes ces choses d'ailleurs ont été ajoutées au tennis qui était un petit peu vide au début pour pas dire carrément ça a été ajouté d'ailleurs donc c'est pas plus mal mon service était plutôt bon parce que j'ai galéré un petit peu avec les services on va tenter il faut y aller encore et là il faut appuyer encore bon là j'ai complètement raté petit problème de timing on y va et hop les services j'ai encore un petit peu de mal j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça qui nous dit l'autre mais avec l'arbitre je comprends pas ce qu'ils ont fait c'est que l'arbitre bon il a un micro ok mais dans les matchs qu'on regarde à la télé il est jamais amplifié comme ça on l'entend jamais comme on entend les bon double faute comme on entend les commentateurs on l'entend toujours un peu de loin déjà et puis surtout même quand il y a une faute qui gueule faute ou quoi il le gueule faute là il nous fait un petit faute genre les mecs en dépression c'est très bizarre ça au niveau de l'ambiance sonore c'est très bizarre mais je pense que je pense sincèrement que ça va être patché j'ai encore un petit peu de mal à me rendre compte des services hop là vous voyez cette balle là on a l'impression que je l'avais pas et en fait j'ai réussi à l'avoir bon fédérer est bien fait quand même on va pas se mentir par contre j'ai mis un 7 mais je sais pas combien j'ai mis de jeu je crois que j'ai mis un 7 classique mais bon j'espère qu'ils nous rajouteront quelques joueurs quand même avec le temps qui devraient être Nadal, Djokovic et puis les joueurs du top 10 quoi tous déjà ce serait pas mal mais bon c'est c'est compliqué parce que les mecs faut négocier avec eux et s'ils ont pas envie de faire d'efforts parce qu'après on peut toujours améliorer mais c'est leur image les mecs sont tous déjà millionnaires à un moment donné les jeux de tennis le dernier c'était top spin il est sorti il y a 5 ou 6 ans on leur demande pas non plus de mettre leur image dans des trucs tous les 6 mois ils pourraient faire en sorte que ce soit abordable que ce soit pour celui là ou pour AO Tennis parce que dans AO Tennis il y a beaucoup de joueurs en fait dans les vidéos on voit beaucoup de joueurs mais en fait les 3 quarts des joueurs c'est des trucs qui sont téléchargés parce que la communauté peut partager donc en vrai il n'y a pas énormément de joueurs non plus dans le jeu de base on peut frapper fort avec cette touche aussi regardez on peut voir le ralenti on va regarder bon après je n'ai vraiment pas mis il y a un super niveau non plus je suis parti complètement à l'ouest à la balle de match ça va et j'ai fait n'importe quoi essayez de me foutre la pression tout seul ah je la mets dehors le con le lancer de balle est primordial avantage oh il la met encore dehors oh là là n'importe quoi ah j'ai du mal avec les services encore on a le petit système de cartes aussi en bas c'est des compétences qu'on a double faute qu'on les persos et tout je n'ai pas trop approfondi ça encore je découvre le jeu il va falloir que je prenne le coup des services parce que là j'ai beaucoup de mal avec vous remarquez je ne monte pas beaucoup au filet moi je suis plutôt au fond de cours à frapper fort on va tenter un truc ah je la mets dehors à chaque fois on va le jouer gentiment ce deuxième service dans topspin il y avait un système aussi avec le stick oh dehors pour les services il y avait les services avec le stick droit aussi il y avait les services genre sécurité il y avait les services avec le stick qui étaient plus durs à placer parce qu'il y avait un super timing mais qui permettait de mettre des services bien puissants quand on maîtrise le truc ah non le service pour l'instant je ne maîtrise absolument pas c'est pas le moment de faire une double 30-40 donc on va on va la jouer gentiment sur le service je me suis piégé tout seul voilà la touche de sprint là je l'ai utilisée pour me replacer elle est pratique pour ça je me suis pris un contre-pied disons que j'ai voulu anticiper un truc qu'il ne fallait pas anticiper tout simplement il nous dit vraiment des conneries l'amie Guy Forger quand même bon là je commence à faire un peu le mongolio je fais n'importe quoi je vais retrouver mon jeu oh dommage comment il peut rater ce revers 40-0 dommage 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 bon je ne vous ai pas parlé de la réalisation parce que vous le voyez c'est correct c'est pas super beau mais on voit quand même une belle différence par rapport à Top Spin il y a quelques années encore heureux on n'est pas sur la même génération de consoles encore heureux effectivement mais bon c'est un peu le même constat que pour son concurrent c'est pas super beau c'est pas non plus c'est pas non plus moche voilà c'est dans la moyenne bon pour l'instant c'est surtout l'ambiance sonore qui me fait un peu peur bon est-ce qu'on va réussir à finir ce match par une victoire non je la mets dehors et je vais mener ce match et je vais finir par le perdre c'est de la folie j'aimerais bien il faudra que je fasse les entraînements pour le service pour essayer de maîtriser maîtriser ça parce que voilà va la chercher celle-là ça fait 2 balles de match à sauver 15-40 ouais j'ai 2 balles de match à sauver on va commencer par une belle faute encore ah balles de match à sauver il se retrouve maintenant allez on va essayer de sauver ça allez un orange je la mets dehors c'est pas possible on va voilà j'ai perdu le match bon c'était fait derrière en face mais j'étais bien parti et j'ai perdu comme un con bon bah écoutez au niveau du gameplay même si évidemment c'est pas encore parfait et tout j'attends de voir le patch parce que ça me paraît pas mal je pense qu'il y a moyen de prendre du plaisir il faut maîtriser le truc mais il y a moyen de prendre du plaisir maintenant c'est l'ambiance sonore qui me dérange un petit peu pour l'instant mais ça c'est pareil on attendra de voir comment le jeu va être patché et suivi parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que je pense que il y aura des patchs et des mises à jour et qu'il y aura un petit peu de suivi quand même derrière donc on verra bien maintenant pour l'instant ça me paraît quand même plutôt correct je pense que le jeu malheureusement il va se faire descendre par des gens qui vont même pas y jouer et qui ont du mal à comprendre qu'ils ont pas le budget qu'ils avaient à l'époque avec tout qu'il y a derrière mais bon qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça alors oui on a pas mal de trucs là dedans aussi ok ok on peut on peut virer les commentaires et je pense que c'est ce que je vais faire bientôt parce que l'ami Guy Forger là merci donc voilà on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo je pense que vous avez vu ce que ça va aller sur un petit match comme ça et on attendra la sortie pour avoir tous les patchs et tout déjà du départ et aller voir le mode carrière comment ça se dessine et tout comment c'est foutu et on ira peut-être voir l'académie aussi on ira peut-être faire un tour dans l'académie et puis après on verra cet été peut-être faire des tournois des choses comme ça pendant qu'il n'y aura pas trop de sorties et pas trop de vidéos prévues on verra à ce moment là salut tout le monde voilà on verra Sous-titrage ST' 501